Hello les signes d'eau, bonjour, bienvenue dans ma cabane perchée où je vais vous faire un mini tirage 3, 3 minutes, 3, 4 minutes de milieu de moi comme ça pour rigoler, pour le fun, pour vous donner un petit conseil, pour faire un petit point même bien, petit mini tirage, mini jeu, le secret de tarot un tout petit et on va tout de suite voir votre point de départ, vos atouts, vos capacités, les signes d'eau, ce sur quoi vous pouvez compter et bien dites donc on a notre reine de bâton, la reine de bâton c'est quelqu'un qui a une grande confiance en elle, qui sait où elle va, qui maîtrise parfaitement la séduction, qui est charismatique, qui a surtout cette confiance mais très profonde dans ce qu'elle vaut et où elle va, d'accord ? c'est une énergie vraiment, j'allais dire d'ancrage, ouais, d'une énergie de, vous voyez, quelqu'un qu'on n'arrête pas, c'est un peu la superwoman, alors homme ou femme, d'accord ? c'est un peu super, voilà, cette espèce de confiance, elle n'a pas besoin d'en faire des caisses si vous voulez pour être ancrée, stable et savoir ce qu'elle veut, en gros. l'entrave, le petit caillou dans la chaussure, le petit défi, le petit obstacle à surmonter, quel est-il ? le 2 de denier, bah oui, puisque d'un côté si vous voulez, on a, faites-vous confiance, ayez confiance, que de l'autre on a l'hésitation, le défi ça va être, arrêtez de tergiverser, peut-être prenez une décision, alors ça peut être lu de deux façons, soit prenez une décision en lien avec cette reine de bâton qui visiblement a confiance en elle et c'est ce qu'elle veut, soit ça veut dire, bon, explorez chaque option, ne vous précipitez pas, explorez chaque option, vous avez un choix, là c'est vraiment comme si vous aviez, excusez-moi l'expression, le cul entre deux chaises et que vous vous demandiez mais quelle option prendre, d'accord ? Moi j'ai pas de doute que vous sachiez, vous connaissiez la route, d'accord ? mais avec ce 2 de denier, peut-être que vous n'avez pas envie d'être dans cette situation de jongler entre deux situations, entre deux émotions, entre deux travail, entre deux n'importe quoi, je sais pas, collez-le à ce qui vous correspond à vous, mais cette façon de jongler n'est peut-être pas très confortable pour vous sur cette mi-juin. On va regarder, on va regarder ce que, ce qui vous attend du coup, rapidement, là, tout de suite, ce qui vous attend, et j'en ai deux, donc je vais, je vais, j'en veux qu'une, je vais en prendre qu'une, donnez-moi qu'une s'il vous plaît. Ben encore une reine, mais on a la reine d'épée, vous allez trancher, voilà, hein, on avait une reine de bâton qui sait ce qu'elle veut, on a un défi qui est de choisir, de, 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 de savoir s'adapter, d'accord ? C'est, c'est savoir s'adapter, mais elle, elle s'adapte pas, elle, elle décide, hein, elle, elle dit non. Alors, c'est la froideur, l'analyse, le côté je décide, d'accord ? C'est, c'est, je coupe avec ça, ça, je prends, ça, c'est le tri. Pour moi, vous allez faire du tri, voyez ? Là, on vous demande, ben, je sais pas quoi choisir, et sur ce mois de juin, là, enfin, sur cette mi-juin, l'idée, c'est de savoir faire du tri par rapport à ce que vous voulez, vraiment. On y va, on est un peu à la bourre par rapport à mes 3-4 minutes, mais on y arrive. Une petite carte oracle pour vous. Ok, la transformation, d'accord, pareil, elle me fait penser à elle. On coupe, on coupe ce qui va plus, on coupe ce qu'on veut plus, hein, les signes d'eau, hein, d'accord ? Donc, on fûte, hein, allez, bon débarras. Enfin, je vous embrasse, je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, etc., etc., ciao !